Livre de la Genèse, chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Berchéba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob ! Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le dieu, le dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Berchéba et les filles d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben, fils de Ruben, Énoch, Palu, Ertron et Carmi, fils de Simeon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jacin et Tzoshar et Saül, fils de la Cananéenne, fils de Lévi, Gershon, Géat, Merari, fils de Juda, Er, Onan, Chéla, Peretz et Zérak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Erson et Hamul, fils d'Isaacar, Thola, Puva, Job et Chimron, fils de Zabulon, Zéred, Élon et Jalel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Paddanaram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. Fils de Gad, Sijon, Agi, Chuni, Esvon, Eri, Arodi et Aréli. Fils d'Azer, Jimna, Jepha, Chivi et Beria et Zérak leur sœur et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob en tout seize personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm que lui enfanta à Aznat, fille de Potiphera, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béquer, Hachbel, Géra, Naaman, Éi, Roche, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob en tout quatorze personnes. Fils de Dan, Huchim, fils de Neftali, Jatsel, Guni, Jetser et Chilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob en tout sept personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tous, sans compter les femmes des fils de Jacob. Jacob et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gauchène. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gauchène à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux, ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation, vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gauchène car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens.